Le dictionnaire de la vente. Lorsqu'on parle de la vente, il y a certaines notions qui vont intervenir. Et la première notion que nous allons voir, c'est la notion de prospect. C'est la première notion et la notion, je dirais, capitale. Parce que c'est de ce mot que va venir le thème prospection. Parce que prospecter revient à chercher méthodiquement quelqu'un ou quelque chose. Prospecter revient à chercher méthodiquement quelqu'un ou quelque chose. Et un prospect est une personne qui recherche soit notre produit ou notre service. Nous avons vu dans le module 2, comment trouver une idée de business et passer de l'idée de business à un business rentable. Mais lorsque nous mettons en place notre business, c'est parce que nous avons observé un problème qui touche des personnes. Et ça, j'ai insisté là-dessus. L'idée n'est rien dans un business, mais c'est le fait de pouvoir identifier un problème qui touche les personnes et que vous allez chercher à résoudre ce problème. C'est cela qui va faire en sorte que vous puissiez capitaliser sur le problème en termes de revenus. Donc, la première notion que nous sommes en train d'étudier, c'est la notion de prospect. Un prospect, c'est une personne, je veux dire, qui a besoin de votre produit ou de votre service. Lorsque vous faites le sport et que vous courez sur une longue distance et que vous êtes essoufflé, il y a le soleil, tout ça. Souvent, vous allez voir qu'on arrive devant la dame qui vend l'eau. Avant même de saluer tout ce qu'on prend, ils s'achètent d'un paix, on commence à boire. C'est-à-dire qu'on ne lui prend pas le temps d'échanger avec la dame. Pourquoi ? Parce qu'on est là un prospect. On est quelqu'un qui a soif, qui a besoin d'eau et tout ce qu'il recherche, c'est du boire. Donc, un prospect, c'est quelqu'un qui a besoin du produit ou du service que vous proposez. Vous vendez, par exemple, des chaussures. Il y a des personnes qui ont besoin de chaussures urgentement pour aller à un mariage, pour aller à une cérémonie, pour aller à l'école, pour aller faire telle ou telle chose. Il y a des personnes qui recherchent des ordinateurs parce que c'est quelqu'un qui vient d'avoir son examen, qui a été orienté dans une filière informatique et qui a besoin indispensablement de l'ordinateur. Il peut s'agir de quelqu'un qui a besoin d'une robe rouge. Pour la simple raison qu'elle a été nommée comme hôtesse à un mariage et ils ont exigé la robe rouge. Et les prospects, ce sont des personnes, lorsque ces personnes viennent vers vous, souvent même vous assèlent, vous poursuivent parce qu'ils ont besoin de la solution, parce que vous avez ce qu'il leur faut. Et ces personnes sont prêtes à acheter le prix qu'il faut pour avoir le produit dont elles ont besoin, pour pouvoir faire ce dont elles doivent, pour pouvoir satisfaire. Donc, c'est ça les prospects. Et pour ça, j'aime prendre une illustration. Vous avez votre magasin de veste, vous vendez des vestes, des costumes et vous voyez une première personne, la personne A, qui rentre dans votre magasin de veste, dans votre boutique de veste. Il vient, il l'admire, il regarde, il l'observe, il dit en tout cas, vous avez de belles vestes. Comme on l'appelle les clients oiseaux souvent. Que oui, en tout cas, la matière, souvent, ces personnes ne connaissent le produit que vous. Mais en tout cas, c'est une belle veste, vraiment, vous êtes sérieux, vous êtes bien. Voilà. Vous dites, est-ce que vous êtes intéressé par... Il dit, non, je suis juste le passage. Que c'était juste pour voir. Il passait, comme il a vu, il dit, j'étais un coup d'œil. Et puis, la personne part. Ça, c'est la personne A. La personne B, c'est une personne qui vient. Que non, j'ai besoin de cette veste. Parce que demain, j'ai un entretien d'embauche. Frère, ça fait 5 ans que je cherche travail, je ne gagne pas. Demain, là, on m'a dit, je dois venir en veste. Pardon. Pardon, je suis le premier de ma famille. Veste ça, là. Pardon. Il faut m'aider à avoir. Demain, je vais faire un entretien. Pardon. Il faut me sauver. La personne B est un prospect. Pourquoi la personne B est un prospect? Parce que cette personne est dans le besoin. Cette personne a nécessairement besoin de cette veste, de ce costume pour aller faire son entretien. Et si la personne n'a pas le costume, c'est un problème pour la personne, pour la simple raison que demain, c'est gâté. Et lorsque nous sommes en affaires, lorsque nous sommes en business, lorsque nous mettons une stratégie de vente, une stratégie de communication en place, c'est dans un premier temps pour avoir des prospects. Et souvent, par ignorance ou par abus de langage, les gens disent que je cherche des clients. Non, on ne cherche pas des clients. On cherche des prospects. Voici pourquoi on va faire la prospection. Afin de trouver des prospects. C'est pour ça que vous allez entendre souvent parler de prospection commerciale. On va vous dire qu'on va faire une prospection commerciale pour dire qu'on va chercher des personnes qui ont besoin de notre produit ou de notre service. première notion. La deuxième notion, c'est la notion de client ou acheteur. Une personne est votre client lorsqu'elle a acheté votre produit. Une personne devient votre client lorsque la personne a acheté votre produit ou votre service. Tant qu'il n'y a pas encore eu achat, la personne n'est pas encore votre client. Et quand vous comprenez cette définition, cela vous permet de remettre en perspective la notion de vente. Parce que je veux dire, il n'y a pas eu de client, il n'y a pas eu de client, il n'y a pas eu de client. Que je suis allé vendre. Non. On va voir la définition de la vente. Parce qu'il y a vente quand il y a achat. Donc, si tu t'en vas faire ton exposition, l'exposition de tes produits, et que les gens n'ont pas acheté, tu n'es pas allé vendre. Tu es allé présenter et puis tu es venu. Parce qu'il y a vendre quand il y a achat. S'ils n'ont pas acheté, c'est que tu n'as pas vendu. Donc, le client, c'est celui qui achète. Et les clients, on les fidélise. Voici pourquoi lorsqu'on parle de clients, on va parler inéluctablement de base de données. Lorsqu'on parle de clients, on parle de base de données. Vous ne pouvez pas parler de clients sans parler de base de données. C'est un péché. C'est une heureuse grave. Dès que vous faites le business, quel que soit le niveau de votre business, que vous soyez un entrepreneur junior, un entrepreneur senior, un entrepreneur confirmé, quand vous entendez client, vous devez penser base de données. Et c'est quoi une base de données? Une base de données, c'est un fichier, soit physique ou numérique, où vous avez des informations sur votre client. C'est pour cela qu'on va parler de données. Les données, ce sont des informations. Et les informations qu'on peut avoir sur un client, c'est la date d'achat. Quel est le jour où il achète le produit? Quel est le nom du client? Quel est le contact du client? Quel est son numéro WhatsApp? Où réside le client? Quel est la quantité du produit qu'il a acheté? Voici des informations que vous devez impérativement avoir sur vos clients. Et cela va vous permettre de mettre en place une base de données qui peut être physique ou numérique. Si c'est une base de données physique, c'est un cahier où vous allez faire un gros cahier. Vous mettez numéro 1, client, look ou coffee, contact, plus 225 à préciser parce qu'actuellement, nous sommes, je veux dire, dans la digitalisation. Donc, vous pouvez avoir des clients qui sont au Mali ou au Burkina. Donc, il faut préciser l'indicatif téléphonique. Donc, plus 225, 07 78 48 91 72. C'est en même temps mon numéro de téléphone et mon numéro WhatsApp. J'ai acheté quelle quantité? Quel type de produit même j'ai acheté? Si vous avez plusieurs gammes de produits, quel type de produit la personne a acheté? Est-ce le savon noir? Est-ce le livre du jeune entrepreneur africain? Est-ce? 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 Vous précisez? Vous mettez la quantité qu'il a acheté. Peut-être qu'il a acheté un livre, il a acheté 10 savon noir. Voici le total que ça fait. Et vous l'avez dans votre base de données. Et vous allez faire maintenant ce qu'on appelle le service après-vente. Vous allez pouvoir l'appeler. Oui, bonjour, monsieur Loukou. J'espère que vous allez bien. C'est l'entreprise Startup Academy. Nous vous appelons pour savoir si vous avez débuté votre formation ou vous avez débuté la lecture de votre livre. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous appeler. Nous avons mis en place un forum de lecteurs qui permet à tous ceux qui ont acheté le livre de pouvoir interagir, de pouvoir poser des questions, d'avoir des résumés de contenu et de pouvoir faire des partages d'expériences. Si vous êtes intéressé par ce groupe, nous pouvons avec votre permission vous intégrer au groupe. Ce qui fait que là, maintenant, nous sommes dans le service après-vente. Donc, les clients. Dès que vous entendez clients, vous devez penser base de données. Un client doit être enregistré. Vous ne pouvez pas faire de la vente comme si vous étiez à jamais. Non. Tous les clients qui achètent votre produit, qui consomment votre produit ou votre service, vous devez les enregistrer. Client égale à base de données. A partir d'aujourd'hui, vous devez avoir ça en tête. Client égale à base de données. Client. Client. Client.